En quittant Grand Place, les chemins se croisent à nouveau. Ceux des coureurs qui peaufinent leur reconnaissance du parcours. Ceux des habitants du cirque qui les observent, partagés entre envie et admiration. Georges est papa d'une petite fille de 8 ans qui l'amène tous les jours à l'école, à pied, de la future graine de champion assurément, mais lui aussi nourrit l'ambition prochainement d'emprunter la diagonale. La vie pour moi commence à 60 ans, le grand raid. Pour l'instant, mes petites filles ne me gagnent pas, mais 60 ans me gagnent. Comme tous les enfants de ma fête, Brunel Boyer rêve également de gravir les sommets, étape par étape. Cette année, il est inscrit sur la mascareigne après avoir déjà brillé sur le trail de minuit et sur la boucle de la roche écrite. On ne nous rend pas compte, mais depuis quand on rentre à la maternelle, moi, par exemple, on était à 15 minutes de l'école. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Ensuite, on a le collège. Le collège est sur la côte. Il faut descendre depuis la 6ème. C'est un entraînement, mais on ne nous rend pas compte. Après, au fil des années, on se dit pourquoi on ne fait pas un peu de trail et on se rend bien dedans. Comment en être autrement quand on a pour mentor un guide de la trempe de Jean-Pierre Grandin ? Un guide qui, au cœur des montagnes, se sent aussi à l'aise que dans son jardin. Sur ma droite, c'est Borgichna. Et après, tout au fond, tout au fond, c'est la roche écrite. Et juste devant, c'est le ciment d'oeuf, où il y a le nuage. Pourtant, les difficultés sont réelles. La descente en direction de la roche ancrée est aussi redoutable que la remontée vers Roche-Plate. Seule consolation, un paysage exceptionnel. Quand on arrive là, le bassin, la montagne tout autour, on a des frissons, en tant que raideurs, même randonneurs. C'est un bon... C'est un joli coin ici. Ici, de Roche-Plate, en kilomètre, il n'est pas énorme. Mais en heures, on va dire qu'on a pris une heure trente-deux heures facilement. Parce qu'ils grimpent et après, avec la fatigue, donc c'est assez long. En plus, sous le soleil, ben là, c'est... Allez, dernier coup de collier pour gravir les 670 mètres de montée sur 7 kilomètres. Un calvaire redouté à juste titre par les coureurs, jusqu'au souffle réconfortant dans les feuilles d'eucalyptus annonçant l'arrivée à Roche-Plate.